Et le contexte d'ici, la partie civile n'est pas bien éclairée à l'époque. Tout le monde est d'avis qu'on a peint, c'est ce qu'est là, cette caricature, on a fini de peindre, c'est-à-dire m'habiller. Alors, mon commandant, maintenant nous sommes devant la justice de notre PCP, c'est là-bas. D'accord, ça c'est une réalité. Ah, PCP, c'est là-bas, maître. Voilà, ce n'était pas une procédure expéditive, encore moins une juridiction expéditive. Acceptez d'aller à la CPI en évitant de tirer sur le président de la République. Attendez, sur le président de la République, ne vous exposez pas à la guillotine directe, automatique, tel que vous êtes en train d'enlever le boubou qu'on vous a fait porter à tort, c'est la même chose là-bas, où vous seriez déshabillé de tout l'habillement obscur qu'on vous a fait porter. Quand bien même, ce n'est pas une juridiction guinéenne. Puisque là où un homme militaire comme Bagot a réussi, ce n'est pas un militaire comme vous, cinquième d'an, de taekwondo, qui allait échouer là-bas. Soit dit en passant. Mon propos n'était pas sur ce plat-là. Ce n'est pas une question. Si vous avez demandé, s'ils ont tiré, s'il vous plaît. Ils ont tiré, non ? Quand ils n'ont pas tiré, vous avez demandé ? Monsieur Gakité, ce n'est pas une question. Oui, mais... Maître, posez la question. Ils n'ont pas tiré. Moi, je ne sais pas. Non, vous ne demandez pas pour Bagot, voilà. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas. Monsieur Gakité, s'il vous plaît. En attendant qu'il soit là, celui qui a tiré soit là, vous n'êtes pas prêts à les questions. Vous êtes sur Océan TV, dans les analyses du procès du 28 septembre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne ici. Maintenant, et c'est peut-être ma dernière question, mon commandant. Oui, maître. Quand vous êtes venu au stade, est-ce que votre constat a été qu'effectivement, le pouvoir était dans la rue ? Non, moi, je n'ai pas calculé tout ça. Je n'étais pas concerné dès lors que je me suis opposé qu'on ne sort pas, personne ne va. Ce n'est plus mon problème. Moi, je n'ai pas vu le pouvoir dans la rue. Le président est au camp, je suis au camp. Le pouvoir est comme c'est lui qui a apprécié, c'est son appréciation. Mais on sait quand même, on sait. Si vous n'avez pas l'appréciation, est-ce que vous avez constaté ? Je ne pense pas si quelqu'un pouvait, à l'époque, nous soustraire ce pouvoir-là. Ce n'était pas possible. Nous retirer le pouvoir-là, dans la main du président, non. Très bien. Ce n'était pas possible. Donc, le coup n'en valait pas la chandelle. Le coup n'en valait pas la chandelle. C'est-à-dire ? Ce n'est pas une question. Je n'ai pas compris la phrase. Attendez, c'est pourquoi je vous dis d'attendre toujours la question. Merci, monsieur le président. Ah oui, d'accord. Allez-y, merci, s'il vous plaît. Ce qui a été exprimé, ont été fait, n'était pas à la mesure de ce qui se passait en réalité. Bien. Alors, monsieur, mon commandant, si tel était le cas, que vous soyez venu au stade du 28 septembre, vous vous rendez compte, effectivement, que le pouvoir était menacé, même s'il n'était pas dans la rue, était menacé. Votre réaction aurait été quoi ? Moi, ce que je conseillerais, lorsque il y a une manifestation, donner la chance aux professionnels qui sont outillés, à cela, la gendarmerie, la police, pour encadrer. Ça, ça n'entraînera rien. Accompagner d'un point A à un point B, et du point B au point A, c'est très simple. On n'a pas besoin de s'en prendre à la population. Moi, c'était mon point de vie depuis, à l'origine. Donc, je ne peux pas commenter tout ça là. Voici mon point de vie. Moi, si c'était l'armée qui s'était levée pour prendre le pouvoir, je pense qu'ils allaient nous trouver là-bas. Mais je sais que la population, la justice, voulait exprimer, en tout cas, leur mécontentement et faire des propositions. Donc, ce n'est pas contre-j'aider à l'entembre que, à l'école militaire, on nous enseigne envers le peuple la loyauté et la soumission à l'autorité de l'État civil. C'est ce qui est enseigné à tous les militaires, tous les bons soldats. C'est pour cela que quiconque vient militaire promet automatiquement. Il ne promet pas parce que je vais le promettre. Il a été enseigné. Sans connaissance de cause, il promet, je vais vous restitué. Très bien. Alors, je crois avoir entendu ici, lors de la question, d'une des questions posées, qu'il y avait et la police et la gendarmerie ce jour déployées pour encadrer les manifestations. Vous aviez connaissance de ça ? Non, je sais quand même s'il y a une manifestation, forcément, et le domaine, c'est pourquoi on dit on distingue force de sécurité et les forces de défense nationales. La défense va relever l'armée, la gendarmerie, sauf que l'armée est professionnelle dans des domaines bien précis. Voilà. Mais la police aussi a ce rôle. L'armée n'a rien à voir dedans, sauf les dernières législations où on a donné d'autres voilà, sangs à l'armée. c'est tout. Donc, malgré la présence de la gendarmerie, celle de la police, il y a eu quand même, comme vous l'avez dit, des infiltrations. À qui vous attribuez dans ces conditions le débordement qu'il y a eu? Moi, comme je l'ai dit, j'ai promis monsieur le président depuis que sincèrement je ne le dirai que la vérité depuis à la maison centrale lors de sa visite. Et je ne changerai à une note après. Pour cela, j'ai décrit depuis en amont. bien avant ce qui s'est tramé. J'ai dit les événements, les déplacements des hommes, tout, 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 c'est une coïncidence. Ce n'était pas... Monsieur Giacchite, à qui vous imputiez la responsabilité? Au président de la République, capitaine Dazis. Parce qu'il est le président de la République? Non, pas que ça. Quoi d'autre? Le président de la République, il est le commandant... Oui, le commandant en chef. Ça, il est le commandant en chef. J'ai dit il est le commandant du régiment. Oui, d'accord. Le régiment? Non, 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 c'est différent. Le régiment, c'est différent. Ça, c'est ça. C'est sous son tutelle. Le régiment, sa tutelle. Pas à la disposition de qui que ça soit. Ça garde le régiment. Ni l'état-major, parce que c'est ça qui va amener un coup d'état. Si quelqu'un se mêle au commandement du régiment, la garde présidentielle d'un président, personne d'autre ne va se mêler pour ne pas qu'on l'arrête. Ça, c'est contrôlé par lui-même. C'est indépendant de l'état-major. Voilà. Si on parle de l'armée, la garde d'un président, on ne le choisit pas pour lui. Lui-même, il choisit. Mais il est le commandant du régiment pour ne pas que quelqu'un manipèle, j'ai dit, c'était hétérogène. Lui-même, il a pris le commandement. Très bien. Voilà. Donc, vous lui attribuez parce qu'il est le président de la République, il est le commandant du régiment et ensuite... Les personnes qui étaient avec lui dans la chambre, je les ai trouvées de haut. Les personnes qui étaient également le chef d'opération, je les ai trouvées vers le débarcadère. Donc, tout ça me dit et son état d'âme que vous m'avez demandé, que j'ai caractérisé lorsque je l'ai trouvé et lui-même qui voulait se rendre dans tout ça. J'espère que vous avez pris du plaisir en suivant cet extrait. N'oubliez pas de faire savoir dans l'espace commentaire ce que vous auriez appris. Au revoir.